C'est l'heure du fait culture avec Cédric Cousseau qui nous parle aujourd'hui de mangas made in France avec un dessinateur considéré comme le précurseur de ces mangas made in France, il s'appelle Renaud Le Maire. Il est originaire de Montpellier et il signe Dreamland et la série a fêté ses 15 ans, c'est ça Cédric ? Oui, c'est une success story, c'est déjà le manga français le plus long avec de tous ceux qui existent, 21 tomes et un chiffre impressionnant, 700 000 exemplaires vendus depuis le lancement du premier en 2006, c'est un carton. Renaud Le Maire a grandi comme vous deux d'ailleurs j'espère, avec le club Dorothée. Quand il se met à dessiner à l'âge de 7 ans, c'est son... Je ne peux pas dire non. Moi j'adore Dorothée, donc je ne pourrais rien dire. Ses séances d'inspiration sont Dragon Ball quand il commence, Niki Larson ou Golderack. Dreamland, c'est un manga français, c'est-à-dire que le style graphique est japonisant, ça se lit de droite à gauche, à l'inverse d'une BD franco-belge comme Astérix ou Tintin. Et l'histoire se situe dans un quotidien français qui est le nôtre et il est donc très facile de s'identifier. Dreamland nous parle effectivement de Terrence, c'est un lycéen de Montpellier avec tous les tracas de son âge et le soir venu dans ses rêves, il plonge dans un monde fantastique, c'est ça le fameux Dreamland. Au début, ce n'était pas forcément gagné pour Renaud Le Maire parce que pour les puristes du manga, un dessinateur français ne pouvait pas signer un manga, c'était inconcevable, un manga ça vient du Japon, point barre. Mais Renaud Le Maire a tenu bon, il a contribué à imposer un genre, l'auteur a même ouvert la voie à d'autres dessinateurs. Je l'ai rencontré il y a quelques jours, je vous propose de l'écouter. C'est vrai que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de messages qui disent merci, tu m'as inspiré, merci, ça donne vraiment, c'est possible. Souvent on me dit mais pourquoi tu as fait du manga, ça n'existait pas avant, si tu fais mais justement, c'est parce que je ne savais pas que ce n'était pas fait que je l'ai fait, c'est pourquoi du manga, parce que. Donc je comprends qu'un jeune dise merci, tu as ouvert la voie, mais tu dis mais en fait, tu n'as pas besoin de moi, fais ce que tu as envie et propose, tu vois. Sinon, sinon on ne fait jamais rien et je ne serai pas là en fait. Et on parle bien de Renaud Le Maire et non pas de Bruno Le Maire qui ne fait absolument pas de manga lui. Quelles sont les spécificités d'un manga à la française ? Alors il y a souvent plus de liberté créative parce que le processus d'édition n'est pas tout à fait le même en France qu'au Japon. On le voit dans ce manga, il y a une place forte qui est apportée par exemple à la couleur, ce qui est un coup d'ailleurs pour les éditeurs et les éditeurs japonais ne se le permettent que très rarement. Aussi parce que le rythme de publication au Japon est, on va dire, différent, plus intense. Les dessinateurs japonais doivent librer plusieurs planches chaque semaine ou chaque mois. Et par manque de temps, l'étape mise en couleur passe à la trappe. Le nombre de pages et le scénario sont aussi plus formatés, plus encadrés au Japon. Là, dans Dreamland, on a plus de 200 pages. C'est une histoire qui est dense et passionnante. Dans ce registre du manga français, Renaud Le Maire n'est pas le seul à s'être fait un nom. On peut citer aussi Elsa Brandt, également originaire de Montpellier. C'est le fief Montpellier, visiblement. Sa série s'appelle Sejmi Piti, série qui a été même publiée au Japon, un honneur. Idem pour le Toulousain Tony Valent avec son œuvre Radiant qui, elle, en plus, a même été déclinée sous la forme d'un dessin animé. Donc là, autant dire que c'est la consécration pour un mangaka, qu'il soit japonais d'ailleurs ou français. Mais quand même, le manga français, on parle aussi de Manfra, contraction de manga et France. C'est un cercle restreint. On compte une petite vingtaine d'auteurs qui peuvent vivre aujourd'hui de leur art. Et Renaud Le Maire, justement, il va voir sa série Dreamland en dessin animé. C'est une sorte de consécration pour lui, en fait, finalement. Oui, pour lui aussi. Ça sera en France d'ici 2023-2024. Donc, il faut encore attendre quelques mois. Peut-être un jour au Japon, on ne sait jamais. Vous voyez d'ailleurs les premières images, les premières esquisses. L'animation a été assurée par les Français. Ah oui. Là encore, les studios La Chouette Compagnie et Ellipse Animation, à qui l'on doit d'autres dessins animés, comme les Stroumpf ou la famille Pirate, notamment sur France TV. Je suis fan. Les 21 tomes de Dreamland ressortent aussi en librairie. Ils ont été remasterisés ou on peut dire actualisés pour l'occasion. Certains textes ont été revus parce qu'à l'époque, en 2006, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les mêmes téléphones. Donc, il a aussi fallu les redessiner. Et aussi parce qu'en 15 ans, l'œil et le coup de crayon de Renaud Le Maire ont évolué. Il nous explique tout ça. On ne progresse pas dans la gestuelle, on progresse avec l'œil. On nourrit son œil, on a notre propre langage et on va puiser un alphabet chez différentes personnes. Il ne faut pas hésiter de copier. Parce qu'en fait, ce n'est pas copier, ce n'est pas plagier. Puisque tu vas mettre quatre personnes à recopier le même dessin, les quatre dessins seront différents. Tu ne tiens pas le stylo de la même façon, ton œil ne va pas percevoir les mêmes choses. Le style, c'est notre langage et on construit notre alphabet tout le long de notre vie. Dreamland est édité chez Pika. Vous avez 21 tomes à lire ce week-end pour être au goût du jour. Je pars à la librairie, je vais en acheter. Sous-titrage ST' 501